Maintenant, nous allons voir comment insérer un outil de dessin dans une diapositive de Desmos. Donc, voici un exemple. Alors ici, en lien avec la question qui était probablement à l'écran précédent. Alors, une façon d'être plus précis dans nos prédictions, c'est d'explorer la relation entre le prix et le nombre de pièces. On demande à l'élève de faire une esquisse du graphique du prix en fonction du nombre de pièces et d'expliquer son raisonnement. Donc ici, l'élève peut vraiment venir faire sa prédiction dans un graphique. Donc, s'il pense que ça va de cette façon ou bien de cette façon. Alors, il peut y aller aussi avec un outil qui fait des lignes droites. Il peut effacer sa prédiction. On remarque aussi qu'ici, le graphique a été précédemment gradué. Donc, pour faire ceci, on revient dans l'activité en construction. Donc, on va au deuxième écran. On inscrit le titre de l'activité. Donc ici, c'était « Trace une relation ». Puis, on a vu qu'il y avait un espace pour dessiner. Donc, ça, c'est la section « Sketch ». C'est l'outil « Sketch » qui a été utilisé ici. Donc, plusieurs possibilités. On peut choisir l'arrière-plan, un arrière-plan qui est blanc, un arrière-plan même qui est une image. Donc, on pourrait dessiner par-dessus une image. Ou un graphique qu'on peut éditer. C'est ce qui avait été utilisé ici. Alors, pour maintenant changer les paramètres du graphique, c'est un petit peu comme dans Desmos. On clique sur « Éditer le graphique » et là, à ce moment-là, on vient vraiment changer tout ce qu'on souhaite. Comme on l'a vu précédemment dans un autre vidéo, il y a possibilité même d'ajouter déjà des éléments existants dans ce graphique-là. On joue sur nos axes. On joue sur le pas de graduation. On peut ajouter aussi des étiquettes à nos axes, etc. Donc, une fois que le graphique est vraiment à notre goût, on clique sur « Done » ici. Et on a vu aussi qu'on peut ajouter, c'était comme tout à l'heure, une note et un espace de saisie qui est un « Input ». Alors, voilà pour insérer un outil de dessin accompagné d'une note et d'un espace de saisie.